Salut à tous, aujourd'hui on va vous faire découvrir une nouvelle vidéo de notre site Osons Comprendre. Celle-ci aborde un sujet controversé, l'énergie nucléaire. Cette vidéo, elle a été la plus choisie par les membres pour passer en accès libre. Et ça ne m'étonne pas, il y a plein d'infos intéressantes dedans que les membres tenaient absolument à partager avec vous. Cette vidéo, elle a été tournée pendant le confinement et cette fois, c'est Steph avec qui j'écris toutes les vidéos qui la présentent. Et vous verrez, il assure grave. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous fais ma petite pub. Rappelez-vous que vous pouvez accéder pendant un mois gratuitement au site Osons Comprendre et découvrir les plus de 40 vidéos qui s'y trouvent. Vous aurez de quoi apprendre plein de trucs pendant l'été et ça vous permettra de savoir si le site vous plaît. Bon, assez parlé, je laisse Steph aux manettes. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder une question brûlante, très importante et que vous avez été vraiment nombreux à nous demander de traiter. Cette question, c'est l'énergie nucléaire est-elle un allié ou un ennemi dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Vous l'avez remarqué, cette semaine, je remplace Ludo. Avec le confinement, c'était assez galère pour lui de tourner la vidéo Osons Comprendre. Donc on s'est dit, c'est une occasion parfaite de tester, de changer de présentation. Sur le contenu, ne vous inquiétez pas, ça sera exactement comme d'habitude. Toutes nos vidéos, on les écrit de toute façon ensemble. Et puis sur la forme, pour la présentation, vous me direz à la fin ce que vous en avez pensé. Alors comme on va parler du nucléaire, il faut quand même qu'on commence par une petite précaution. En France, le nucléaire, c'est un sujet chaud, c'est super dur d'avoir des débats simplement argumentés, factuels, et qui ne partent pas en freestyle dès qu'on parle du nucléaire. Et oui, en France, on a beaucoup de centrales nucléaires. Le nucléaire, aujourd'hui, c'est encore 70% de notre électricité en France. Et les intérêts de l'industrie nucléaire sont évidemment plutôt pas mal défendus dans l'État. De l'autre côté, il y a une forte tradition antinucléaire, notamment dans les milieux écologistes. Et le nucléaire, en général, est une énergie qui fait peur. On a encore tous en tête Fukushima, et même pour ceux qui ne l'ont pas vécu, Tchernobyl, qui a vraiment marqué la mémoire collective. Et on pense aussi aux déchets nucléaires, qui sont très radioactifs pendant très longtemps, et qui font très peur à beaucoup de gens. Dans cette vidéo, je vous préviens, pour ne pas que vous soyez déçus, on ne va pas répondre à la question « faut-il ou non sortir du nucléaire ? » On ne va pas dire « est-ce que le nucléaire, c'est bien ou c'est mal ? » Dans cette vidéo, on ne va pas parler, par exemple, de la question des déchets, ou de la question de la sécurité des centrales. Ça, ça sera pour des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va commencer par répondre à une question toute simple. Est-ce que l'énergie nucléaire est bonne ou mauvaise pour le climat ? Si on commence par cette question, c'est parce que pour limiter le réchauffement climatique, la priorité numéro un, c'est de décarboner l'électricité. D'après les modèles du GIEC, si on veut avoir la moindre chance de rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique, eh bien on a au maximum 30 ans pour que 100% de notre électricité soit produite avec des énergies bas carbone. 30 ans, ça peut paraître beaucoup, mais pour changer un système électrique, c'est très très peu. Ça va très très vite. 30 ans, c'est ce qui sépare 1990 de 2020, et encore aujourd'hui, il y a 2 tiers de l'électricité dans le monde qui est produite avec de l'énergie fossile, principalement avec des centrales à charbon et avec des centrales à gaz. On a donc un besoin urgent de développer massivement les énergies bas carbone pour produire notre électricité. D'où la question de notre vidéo. Les énergies renouvelables, on sait qu'elles sont peu carbonées, mais le nucléaire, il se situe où dans tout ça ? Est-ce que tout le nucléaire qu'on a en France, c'est bon ou c'est mauvais pour le climat ? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous deviez répondre, est-ce que le nucléaire, ça aggrave pas spécialement le réchauffement climatique ? Est-ce que ça l'aggrave un peu, ou est-ce que ça l'aggrave beaucoup ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Eh bien, si vous pensez que l'énergie nucléaire aggrave le réchauffement climatique, eh bien, d'une certaine manière, félicitations, parce que vous êtes dans la majorité des Français. Il y a régulièrement des sondages sur la question, et dans un des plus récents qui date de 2019, eh bien, on peut voir que 2 tiers des Français interrogés estiment que l'énergie nucléaire aggrave le réchauffement climatique. Il y en a même un gros tiers qui pense que l'énergie nucléaire contribue beaucoup au réchauffement climatique. Et quand on regarde les réponses des jeunes, c'est encore plus fort. Il y a 86% des 18-34 ans qui estiment que l'énergie nucléaire aggrave le réchauffement climatique. C'est hyper intéressant, parce que les jeunes, on sait qu'ils se sentent plus concernés par le réchauffement climatique, que c'est important pour eux, et donc on peut penser qu'ils sont bien informés sur l'impact sur le réchauffement climatique des différentes sources d'énergie. Bref, si on suit les sondages qu'on a année après année en France, c'est très clair, d'après les Français, le nucléaire est un problème pour le climat. Le nucléaire aggrave le réchauffement climatique. Il y a juste un petit problème, eh bien, c'est que c'est complètement faux. En réalité, l'énergie nucléaire est une des énergies qui a le moins d'impact sur le climat. Pour voir ça, commençons par les bases. Quand on casse des atomes du radium pour obtenir de l'électricité, eh bien, ça n'émet évidemment aucun gaz à effet de serre. Les centrales nucléaires, de ce point de vue-là, c'est comme les barrages, les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques. En fonctionnement, ça n'émet aucun gaz à effet de serre. Ce qui émet des effets de serre, c'est la combustion des énergies dites carbonées. Les énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz, ça contient du carbone. Et le carbone, quand il brûle, il s'associe à l'oxygène O2 de l'air pour faire du CO2. Et c'est d'ailleurs pareil pour le bois. Donc, l'électricité nucléaire, elle n'a aucune émission directe. Les grands panaches de fumée blanche que vous pouvez voir sortir des centrales nucléaires, eh bien, c'est tout simplement de la vapeur d'eau. C'est la vapeur de l'eau qui a refroidi la centrale nucléaire. Alors, est-ce qu'on a déjà fini la vidéo ? Est-ce que ça veut dire que le nucléaire a zéro impact sur le climat ? Évidemment non. Là, on parlait des émissions directes. Mais il y a bien sûr des émissions indirectes. Construire des centrales nucléaires en béton et en acier, aller extraire de l'uranium dans les mines à l'autre bout du monde, le transporter, puis l'enrichir pour pouvoir l'utiliser dans les centrales, gérer, faire le retraitement des déchets, puis un jour les enfouir et les stocker. Tout ça, toutes ces étapes de la vie d'une centrale nucléaire, évidemment, ça engendre des émissions de gaz à effet de serre, des émissions indirectes qu'il faut compter pour pouvoir avoir l'impact total de l'énergie nucléaire sur le climat. additionner toutes les émissions directes et indirectes qui ont été occasionnées par une centrale nucléaire ou une éolienne ou un panneau solaire ou encore une centrale à charbon tout au long de sa vie et le comparer à toute la quantité d'électricité que cette centrale à charbon nucléaire, que cette éolienne, etc. a produite, c'est ce qu'on fait quand on fait une ACV, une analyse du cycle de vie. Ces ACV, ces analyses cycle de vie, elles nous permettent de savoir pour produire 1 kWh d'électricité combien d'équivalent de CO2 il a fallu émettre en utilisant une centrale nucléaire ou une éolienne ou un panneau photovoltaïque ou une centrale à charbon. 1 kWh, si vous voulez vous faire une idée, c'est en gros la quantité d'électricité qu'on utilise pour faire cuire un poulet au four bien grillé pendant une heure. Et on va vous donner la meilleure synthèse, celle qui est issue du dernier rapport du GIEC et qui nous compare, pour les différents moyens de produire de l'électricité, leur impact sur le climat. Sur ce graphe, on retrouve la leçon de notre première vidéo sur le climat. On voit très bien que le charbon et le gaz sont complètement à part. Ils émettent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de CO2 que les autres pour produire 1 kWh d'électricité. Si le pétrole n'est pas sur le graphe, c'est pour une raison très simple. On n'utilise presque pas de pétrole pour produire de l'électricité. 3% d'électricité dans le monde seulement est produite avec du pétrole. Mais pour vous donner une idée, brûler du pétrole, ça émet un peu moins que brûler du charbon et plus que brûler du gaz. Et quand on regarde les autres sources de production d'électricité, eh bien on voit que les renouvelables comme le nucléaire émettent beaucoup, beaucoup moins de CO2 pour produire 1 kWh d'électricité. Ce qu'on peut en tirer déjà immédiatement, c'est que pour le climat, la priorité, la priorité absolue, c'est d'abord de remplacer les centrales à charbon et au gaz par d'autres sources d'électricité qui ne détrigent pas autant le climat. Pour cuire votre poulet au four pendant une heure, le charbon, c'est quand même 820 g de CO2. Bim ! Dans l'atmosphère comme ça. Et le gaz, dont on dit souvent que c'est du gaz naturel, ça fait sympa, c'est quand même 490 g de CO2. Les panneaux solaires, c'est beaucoup mieux. Vous le voyez, sur les toits, c'est à 41 g de CO2 par kWh. Quand c'est des fermes de panneaux solaires, on est à 48. L'éolien, c'est à 11 sur terre et à 12 sur mer, donc c'est encore mieux. Les barrages, c'est à 24, c'est très bien aussi. Et le nucléaire, le petit dernier, on voit, il est à 12, c'est-à-dire vraiment très très bien au même niveau que l'éolien. Donc quand on compare un peu précisément les chiffres du dernier rapport du GIEC, on voit qu'effectivement, l'énergie nucléaire est une des énergies les plus décarbonées. Mais est-ce que ces chiffres sont fiables ? Est-ce qu'ils prennent vraiment en compte toutes les émissions indirectes du nucléaire ? Est-ce qu'ils prennent bien en compte, par exemple, le futur démantèlement des centrales ? Ou la gestion à long terme des déchets ? Cette question, on peut vraiment se la poser. Dès qu'il y a un débat sur le nucléaire et le climat, et que quelqu'un dit que le nucléaire est une des énergies qui a le moins d'impact sur le climat, c'est très fréquent que les antinucléaires, par exemple les politiques d'Europe Écologie-Les Verts, disent que c'est faux, que c'est n'importe quoi. Que ce chiffre est bidon et qu'il ne compte pas l'extraction de l'uranium, la gestion des déchets, le démantèlement des centrales, tout ça, tout ça, tout ça. Par kilowattheure produit, le niveau de production de gaz à effet de serre du nucléaire est aussi bas que celui de l'éolien. Oui, quand on extrait, est-ce que je peux vous répondre, s'il vous plaît, ou est-ce que c'est trop vous demander de ne pas me nommer ? Mais parce que vous passez votre temps à m'interrompre. Oui, il y a un impact sur la planète. Oui, les chiffres que vous citez ne prennent pas en compte l'extraction de l'uranium et le retraitement des déchets. Et c'est comme ça que ces chiffres peuvent passer. Ça, c'était juste un petit exemple parmi un milliard d'autres. Mais on va le prendre au sérieux. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est carrément allé voir s'il n'y avait pas des ACV bien complètes qui avaient été faites spécifiquement sur le nucléaire français, pour se faire une idée vraiment définitive. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait une étude qui datait de 2014, qui avait été réalisée par des chercheurs du CEA, et qui avait été publiée dans une revue scientifique de bonne qualité. Et cette étude, elle fait un ACV complet de toute la filière nucléaire française. Donc c'est exactement ce qu'il nous fallait. Cette étude, elle compte absolument toutes les émissions. Elle compte évidemment les émissions liées à la construction des centrales, à l'extraction de l'uranium, à son transport, à son enrichissement. Mais elle compte aussi les émissions liées au futur démantèlement des centrales, ou encore les émissions liées au retraitement des déchets et à leur futur stockage. Elle additionne absolument toutes ces émissions indirectes qui sont occasionnées pendant toute la vie des centrales nucléaires françaises, et elle les ramène à toute la quantité d'électricité que ces mêmes centrales auront produites tout au long de leur vie. Et ça, ça nous permet de savoir combien émet l'électricité nucléaire française par kWh d'électricité produite. Et le chiffre, c'est pas 12 grammes, qui est la médiane mondiale donnée par le GIEC, en France, le chiffre, il est de 5,3 grammes de CO2 par kWh. Alors ce chiffre, il est souvent arrondi à 6 grammes, par exemple dans la comptabilité carbone officielle de l'ADEME. Et nous-mêmes, quand on parle avec nos potes de l'impact du nucléaire français sur le climat, on dit souvent 6 grammes. Pour aller plus vite, c'est plus simple à retenir. Mais déjà, on peut noter que 5,3 grammes ou 6 grammes, comme on veut, eh bien c'est excellent, c'est encore mieux que l'éolien. Après, on est dans des chiffres très petits, donc c'est pas pour dire que l'éolien n'est pas excellent. L'éolien, c'est très très bien aussi. Mais du point de vue du climat, on est vraiment dans le tout, 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 tout meilleur de ce qu'on peut faire. Et comment ça se fait que le nucléaire français émette si peu ? Eh bien pour ça, il suffit d'aller voir ce qu'il émet. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 5,3 grammes ? Ce que nous montre cette étude, c'est qu'en gros, en fait, il y a la moitié, c'est l'extraction, la conversion et l'enrichissement du combustible, l'uranium. Ça, c'est 50% de nos 5,3 grammes. Ensuite, il y a 40% de nos 5,3 grammes qui sont en fait la construction et le futur démantèlement des centrales nucléaires. Et les 10% qui restent, c'est en gros la gestion et le retraitement des déchets. Le stockage, lui, c'est que 2% du total. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous apprend que le stockage des déchets nucléaires, c'est uniquement 2% des émissions nucléaires. Donc si en fait, le stockage à long terme qu'on envisage aujourd'hui à Bure pour mettre les déchets radioactifs les plus dangereux et s'avérait une solution compliquée et qu'en fait, il fallait d'autres constructions, d'autres procédés pour pouvoir les gérer, eh bien en fait, ça augmenterait une facture qui est toute petite, la facture des 2%. Donc dans le pire des cas, on peut imaginer que ça pourrait peut-être augmenter l'impact du nucléaire sur le climat à peut-être de peut-être 1 gramme ou 2 grammes de CO2. Mais ça ne changerait absolument pas l'ordre de grandeur de l'impact du nucléaire français sur le climat. Et maintenant qu'on a vu ça, on peut arriver à la réponse à la question mystère. Pourquoi le nucléaire français émet aussi peu de carbone ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des méchants lobbies derrière l'étude qui manipulent les chiffres ? Eh bien en fait, il y a une raison toute simple à ça et elle est liée à la manière dont on enrichit l'uranium en France. Alors je vais prendre deux minutes pour vous expliquer ça parce que c'est vraiment intéressant. L'uranium à l'état naturel, il n'a que 0,7% d'uranium-235, l'isotope d'uranium qui peut facilement se casser, qui est difficile et qui nous permet d'avoir de l'énergie. Mais pour pouvoir facilement produire et gérer nos réactions en chaîne dans les centrales nucléaires, il nous faut de l'uranium enrichi à 3-4% d'uranium-235. Et cette étape, l'enrichissement de l'uranium, c'est un procédé industriel complexe à faire qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Et en France, l'électricité qui est utilisée pour enrichir l'uranium, c'est l'électricité des centrales nucléaires. Donc ça n'émet pas de gaz à effet de serre d'enrichir l'uranium en France. Mais dans des pays où l'électricité est encore produite largement avec du charbon ou du gaz, cette étape d'enrichissement de l'uranium qui consomme beaucoup, beaucoup d'électricité, elle occasionne les émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, l'étude française s'est amusée à calculer que si l'uranium français avait été enrichi uniquement avec une énorme centrale à charbon, ça aurait fait passer l'impact du nucléaire français sur le climat à 55 grammes de CO2 par kWh. Juste cette petite différence. Donc l'enrichissement de l'uranium, ça fait une énorme différence. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au fur et à mesure où on va décarboner l'électricité, que ce soit avec du nucléaire d'ailleurs ou avec des énergies renouvelables, comme les barrages, les éoliennes ou les panneaux solaires, eh bien, cette étape d'enrichissement de l'uranium, elle va avoir de moins en moins d'impact et le nucléaire aura lui-même de moins en moins d'impact sur le climat et se rapprochera de la France avec ses quelques grammes de CO2 par kWh. Mais là, je dois vous dire qu'en fait, il y a un petit truc qui n'est plus tout à fait à jour dans cette étude. En fait, cette étude, elle est basée sur des données de 2010. Et en 2010, en France, on enrichissait l'uranium avec une technique qu'on appelle la diffusion gazeuse. Alors, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, mais ce qui est important à savoir, c'est que c'est une technique qui demande beaucoup, 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 beaucoup d'électricité. C'est d'ailleurs ça qui nous permet de comprendre que l'enrichissement de l'uranium, ça fait quand même 10% de nos 5,3 grammes. C'est parce que même si on utilise de l'électricité très décarbonée pour le faire, on en utilise beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, il faut savoir qu'entre 2011 et 2012, on a changé de système. On est passé à un enrichissement de l'uranium par ultra centrifugation. Alors, ce n'est pas du tout important de savoir ce que ça veut dire. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a divisé la quantité d'énergie qu'on a besoin pour enrichir l'uranium par 50. C'est énorme. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Ça veut dire qu'on économise des quantités vraiment incroyables d'énergie à cette étape. C'est vraiment un énorme, énorme progrès d'efficacité énergétique. Donc, si on veut estimer le plus précisément possible l'impact du nucléaire français sur le climat en 2020 et pas en 2010, c'est probablement encore moins parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup moins d'électricité pour l'étape de l'enrichissement de l'uranium. Donc voilà, avec cette étude, maintenant, on est définitivement au clair sur la situation de la France. Oui, le nucléaire français est une des meilleures énergies pour le climat. Et en rentrant un peu dans le cambouis, on a compris la principale raison des différences qu'on peut observer entre différents pays de l'impact de leur nucléaire sur le climat. Si le nucléaire émet seulement quelques grammes de CO2 par kWh en France et qu'il peut émettre quelques dizaines de grammes, par exemple, en Chine, c'est tout simplement que l'électricité qui est utilisée pour enrichir l'uranium est beaucoup, beaucoup plus carbonée en Chine qu'en France, en Suède ou en Suisse. Alors là, quand on arrive à ce stade de la vidéo, il y a quand même une grosse question qui se pose. Comment ça se fait qu'on soit autant à la ramasse sur cette question ? Pourquoi en 2019, il y a 86% des jeunes qui pensent que l'énergie nucléaire aggrave le réchauffement climatique ? Si le lobby pro-nucléaire est si fort en France, comment ça se fait qu'un fait aussi simple et qui est clairement une qualité du nucléaire, son très faible impact sur le climat, n'est même pas connu des Français ? C'est quand même étonnant qu'on se gourre autant sur ce point. Alors on n'a pas de réponse magique à cette question, clairement, mais on pense qu'il y a quand même deux grandes pistes d'explication. La première raison, ce serait l'effet de halo, bien connu par la psychologie sociale. C'est quoi cet effet de halo ? C'est tout simplement que quand on associe des caractéristiques négatives à quelque chose ou à quelqu'un, on a tendance à lui associer d'autres caractéristiques négatives. Comme le nucléaire fait peur à cause des risques d'accidents ou encore des déchets nucléaires, on peut penser que c'est quelque chose comme ça qui se joue. Que les Français, quand on leur demande est-ce que le nucléaire est mauvais pour le climat, ils se disent le nucléaire, c'est pas terrible, donc ça doit être aussi pas terrible pour le climat. Et évidemment, l'effet de halo, ça marche dans le sens inverse. Quand on pense que quelque chose est bien, à tout hasard, les énergies renouvelables, on a tendance à penser que c'est bien pour tout et que ça pose aucun problème nulle part. Alors qu'effectivement, par exemple, pour les énergies renouvelables, on en parlera, c'est comme pour toutes les énergies, elles ont plein de qualités, mais elles ont aussi des défauts. Mais on pense que ce serait un peu court de s'arrêter là. On pense qu'il y a une deuxième grande raison qui explique que nous, les Français, collectivement, on est vraiment ignorant de l'impact du nucléaire sur le climat et de beaucoup d'enjeux énergétiques en général. On pense qu'encore aujourd'hui, même si on est de plus en plus nombreux à se préoccuper du réchauffement climatique, nos connaissances un peu globales de tout le monde, de vous et moi sur le réchauffement climatique et l'énergie, elles sont encore pas très très solides. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé Osons Comprendre, c'est pour essayer de nous muscler un petit peu nos savoirs sur toutes ces connaissances et de se mettre à niveau. Mais on manque pas juste de connaissances, il y a aussi des acteurs qui désinforment. Les ONG, les associations, les partis politiques, qui sont depuis très longtemps anti-nucléaire, ils ont un discours très ambigu sur cette question et parfois font de la désinformation. Et ça, évidemment, c'est un gros problème. C'est un gros problème d'honnêteté intellectuelle, évidemment, mais c'est aussi un gros problème pour les choix qu'on a à faire. Parce que le nucléaire, c'est une énergie qui pose des problèmes, qui a des défis techniques particulièrement importants. On va pas évacuer et mettre sous le tapis la question de la sécurité des déchets ou encore de la quantité d'uranium qui nous reste, ou encore du prix du nouveau nucléaire qui demande des procédures de sécurité très importantes, ce qui augmente son coût. Toutes ces questions-là, elles sont importantes et on va les aborder dans des prochaines vidéos. Cette vidéo-là n'est pas pour dire que le nucléaire, c'est absolument génial, ça n'a aucun défaut et qu'il faut en faire un paquet. Non, ce qu'il faut savoir, c'est juste quelles sont nos armes. Avoir une image claire, objective et réelle de ce que fait le nucléaire pour le climat, ce que font les éoliennes, les barrages, le gaz, le charbon, le pétrole. Savoir de quoi on parle, parce que si on ne sait pas qu'est-ce qui émet du gaz à effet de serre et qu'est-ce qui n'en émet pas, alors comment on peut prendre des bonnes décisions ? Mais il y a déjà des enseignements super intéressants qu'on peut tirer de cette vidéo. Si on est sérieux sur le climat et qu'on veut installer plein d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, alors les premières centrales à fermer, ce n'est pas les centrales nucléaires comme le fait l'Allemagne. C'est d'abord les centrales à charbon et à gaz qu'il faut fermer en premier parce que ce sont elles qui ont l'impact le plus grave sur le climat. Le deuxième enseignement, c'est que si on remplace une centrale nucléaire par des énergies renouvelables, que ce soit des barrages, des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, pour le climat, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas du tout un geste climat. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On peut tout à fait vouloir sortir du nucléaire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le climat. On peut vouloir le faire parce qu'on juge que le nucléaire est trop dangereux. On peut vouloir le faire à cause des déchets nucléaires dont on pense qu'ils vont être compliqués à gérer. On peut le faire pour tout un tas de raisons légitimes. Mais si on dit qu'on veut sortir du nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique, ça n'a tout simplement aucun sens. Et même si on veut être un peu rigoureux, on a vu qu'en France, le nucléaire, c'est 5-6 grammes de CO2 par kWh et le solaire, c'est plutôt dans les 40 grammes. Si on remplace du nucléaire par du solaire, en fait, on augmente même très 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 légèrement nos émissions de gaz à effet de serre. Et comme en France, le nucléaire, c'est 70% de notre électricité et que les écologistes et les producteurs d'éoliennes, de solaires ont dû vraiment se battre pour se faire leur place et pour pouvoir rentrer dans le mix électrique français, on a tendance à percevoir le nucléaire et les énergies renouvelables comme si c'était absolument opposé. Mais on peut très bien avoir un mix de toutes ces énergies. Et d'ailleurs, le GIEC, dans la plupart de ses scénarios, pour rester sous les 2 degrés, il envisage un développement absolument massif des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien et du photovoltaïque, mais aussi un développement du nucléaire. Donc avec cette vidéo, non seulement on est méga au clair sur l'impact du nucléaire sur le climat dans la France et dans le monde et maintenant, je pense qu'il n'y a pas plus qu'à aller que vous. Vous savez même qu'est-ce qu'il émet, pourquoi, comment. Donc vous êtes vraiment au max de ce qu'on peut comprendre sur le sujet. Et au passage, on a aussi vu les ordres de grandeur d'émissions pour l'éolien, les panneaux photovoltaïques, les barrages et les énergies fossiles. On a bien vérifié que les grandes méchantes à jarter le plus vite possible, c'était les énergies fossiles. Mais bien sûr, dans cette vidéo, on n'a absolument pas fait le tour de la question du nucléaire. On a juste répondu à une question toute simple de la manière la plus factuelle et la plus claire possible, l'impact du nucléaire sur le climat. Évidemment qu'on ne peut pas répondre avec cette vidéo à la grande question « Faut-il ou non sortir de l'énergie nucléaire ? » Pour répondre à cette question, il faut évidemment aborder la question des déchets nucléaires, de la sécurité des centrales, des réserves d'uranium, et aussi bien sûr du coût des centrales nucléaires, qui maintenant intègrent de plus en plus de dispositifs de sécurité, ce qui est une des raisons de l'augmentation de leurs coûts. Et c'est pas tout. Pour décider si on sort ou pas du nucléaire, il faut aussi savoir si c'est vraiment possible de faire du 100% ENR sans avoir une quantité gigantesque de barrages. Tout ça, c'est des questions hyper intéressantes, hyper importantes, qu'on a travaillées énormément. On a vraiment épluché complètement la littérature scientifique. On a allé voir des experts sur le sujet, anti-nucléaire, pro-nucléaire, tout ce qu'on veut. On a hyper hâte de partager toutes ces connaissances et ces réflexions avec vous. Donc que vous soyez pro-nucléaire, anti-nucléaire, ou que vous n'ayez pas une opinion très tranchée, je pense que vous allez vraiment apprécier les prochaines vidéos et apprendre plein plein de trucs. Moi, j'étais super super content de vous présenter cette première vidéo sur le nucléaire. Je pense que Ludo doit être un peu triste de ne pas vous l'avoir fait parce qu'il avait très très envie de vous en parler aussi. Mais bon, dans les prochaines, il aura l'occasion d'en parler. N'hésitez pas à nous poser vraiment toutes vos questions sous cette vidéo. On a hâte de les lire. Alors ça peut être sur l'impact du nucléaire, sur le climat, mais là je pense qu'on commence à avoir fait bien le tour. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les électricités renouvelables, la question du 100% ENR, sur les qualités et les défauts des ENR, du nucléaire ou de tout ce que vous voulez. Ça nous intéresse évidemment beaucoup de voir ce que vous avez envie qu'on traite en premier parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pour moi, c'était vraiment cool de vous présenter cette vidéo sur le nucléaire. C'était vraiment sympa de passer de l'autre côté de la caméra. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer, pour que la présentation soit plus fluide, plus cool. Si vous avez des critiques constructives, je suis vraiment très preneur. Avec le confinement, ce n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, j'en fasse une ou deux. Donc vraiment, j'attends vos retours pour pouvoir m'améliorer. Moi, je vous souhaite un bon confinement. J'espère que ça se passe bien autour de vous. On vous fait tous les trois des gros gros bisous et on a hâte de vous retrouver dans des meilleures conditions. Gros bisous, soyez forts et à bientôt. Voilà comment on traite les sujets chauds sur Osons Comprendre. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de trucs et que ça vous a donné envie de découvrir le reste du site. Moi, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite. Ciao les copains, passez un bel été. Sous-titrage ST' 501